Contrairement à la propagande médiatique qui est menée sur toutes les chaînes de télévision française, un représentant du peuple tchadien nous livre sa version de fait sur ce qui s'est réellement passé entre le militaire français et le soldat tchadien tué comme un chien. Les armées françaises installées à Faya Larjo viennent d'abattre un jeune tchadien. A bout pour temps. A bout pour temps. Comment cela fait-il que ces gens-là, ils occupent nos terres et ils veulent nous tuer impunement et l'armée nationale tchadienne va se mettre de leur côté. Je suis contre. Et je ne suis pas d'accord. Je vous explique. Il y a un ressortissant de Faya qui est allé faire un pensément à l'hôpital et il a eu une incompréhension avec le médecin soignant qui est de l'armée française. Il l'a abattu à bout pour temps. Je vous le dis à bout pour temps. Nous ne sommes pas au tchad. Et moi, en tant que conseiller national, je me rends sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité, ils ont chargé une arme sur moi malgré que j'ai l'écharpe et le pince de l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Qu'ils viennent, qu'ils nous tuent chez nous impunement, je dis bien impunement. J'interpelle ici le gouvernement de transition. J'interpelle ici le gouvernement de transition. Des Français, on les éberge, ils viennent, ils tuent une personne à bout pour temps, en plus dans un hôpital. La personne est allée se soigner à l'hôpital. Et force est de constater que l'un des éléments de force Barkhane l'a abattu à bout pour temps. Et je me rends sur place. Nos forces de défense et de sécurité se permettent de charger une arme sur moi. Je ne suis pas au tchad. Je ne représente pas la population locale. La population tchadienne. Je pense que trop, c'est trop. Je pense que trop, c'est trop. Soit je suis soit rendu, soit je démissionne à partir des failles à l'argeau. Et ces Français-là, ils vont quitter notre territoire. Et leur point de départ, là, c'est ces failles à l'argeau, Inch'Allah. Nous sommes là sur le terrain. Nous sommes là sur le terrain. Tout à l'heure, je vais vous mettre des vidéos. Vous-même, vous allez voir les blessés et autres qui sont à l'hôpital des failles à l'argeau. L'armée française s'est toujours comportée en Afrique comme dans un terrain de chasse où elle peut assassiner, violer et tuer en toute impunité. Malgré la demande incessante de l'opinion publique africaine sur un éventuel départ des troupes néocolonialistes françaises, Macron continue de considérer une partie de l'Afrique comme son précaré, une expression à caractère raciste. Il est temps que les troupes colonialistes françaises quittent les terres africaines pacifiquement. L'Afrique n'a pas vocation à être une terre promise pour ceux-là qui ont commis les pires crimes de l'humanité, de l'esclavage au néocolonialisme. Abat la France.